Musique Perrault, de février 1936, la hauteur, le vertige. Monsieur Buxley, vous allez bien ? Vous avez l'air tout pâle. Vous n'allez pas vomir, Bux, tout de même. Et quoi ? Qu'est-ce qui se passerait si je vomissais ? Je risque de faire de vilaines tâches sur la moquette en herbe ? Mais enfin, calmez-vous, Monsieur Buxley. Me calmer ? Nous étions à plus de... à plus de 300 mètres au bord d'une immense falaise, avec d'un côté la forêt, de l'autre le vide donnant sur la forêt. Et une chaleur moite, des bruits étranges, des moustiques gros comme un poing. Non, 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 sans vous mentir. Enfin si, je vous mens, mais tout de même, ça vous donne l'impression de mon état à ce moment précis de la journée. Depuis plusieurs jours, nous gravissions la cordillière des Andes d'une marche hésitante, presque bancale. Le professeur enfouissant son petit nez pour sain dans une carte achetée en ville, dont nous doutions encore de la véracité géographique, si vous voyez ce que je veux dire. Lâchez-moi la main ! Non. Lâchez-moi la main, je vous dis que vous me faites mal ! Si jamais je tombe, je vous entraîne avec moi, c'est pour que nous soyons liés, Laura. Mais j'ai aucune envie d'être liée avec vous ! Oh, pardon, j'avais oublié que vous étiez une femme libérée et qu'en plus vous travaillez comme agent secret pour le gouvernement américain. Ils vous ont appris des techniques de combat ou bien vous n'êtes pour eux qu'un agent gratte-papier, un agent de bureau ? C'est vous, l'agent de bureau Bucks, vous avez une sacrée gueule de tiroir ! Allons, allons les enfants, cessez vos chamailleries ! Et puis, je vous ai connu beaucoup plus inspirés ! C'est vrai que là, on est même plus cassant. Oh, fermez-la Bucks ! Si vous êtes revenu pour me culpabiliser, vous auriez mieux fait de rester à New York ! Je me suis arrêté. Mais je reste ici alors ! C'est pas moi qui suis venu vous chercher, Laura, c'est vous qui m'avez dragué pour me mettre à plat ! Elle s'est vivement retournée, de la sueur en corolle sur son maillot, laissée deviner son soutien-gorge, de la sueur sur son cou, sa pommade de... J'ai ôté mon feutre pour essuyer la sueur qui perlait mon front. Je faisais définitivement trop chaud. Trop pour en rajouter. Je ne vous ai pas dragué. Je ne vous ai pas cherché, Buxley. Et je ne vous ai pas mis à plat. Ce n'est pas ma faute si vous n'arrivez pas à comprendre que... que... Que vous ne m'aimez pas. Qu'il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en jeu pour que nous soyons ensemble. Beaucoup trop de choses qui faussent nos sentiments, Buxley. Dites les enfants, est-ce que vous me comptez me laisser continuer la quête tout seul ou bien ? Moi, j'avançais comme ça et puis je me suis rendu compte, mais où sont-ils ? Si vous vous arrêtez à chaque fois, je vais vous perdre. Et dans cette forêt fortement pourvue en hautes herbes, ce n'est pas une mince affaire que de se retrouver. J'y ai perdu un ami une fois. Hein ? Oui, le docteur Livingstone. Oh, vous ne le connaissiez pas. Un type charmant, quoiqu'un peu trop porté sur la picole. Allez en route, mauvaise troupe. Et je ne veux plus entendre personne. Ceci clôt notre discussion, Buxley. Non, 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 ceci clôt notre discussion, Buxley. Et ne jouez pas à ce petit jeu-là. Non, 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 et jouez pas à ce petit jeu-là. Oh, arrêtez, mais vous êtes trop un gamin. Oh, arrêtez, vous êtes trop un gamin. Et puis en plus, vous embrassez très mal. Quoi ? Quoi ? Mais... En avant, monsieur Buxley. Les yeux de l'ange bleu nous attendent. J'embrasse super mal ? Oui. C'est comme si vous aviez perdu quelque chose dans ma bouche et que vous le cherchiez. C'est pas très romantique. Vous cherchiez quoi ? Un trousseau de clé ? Non, non, je cherchais une bonne raison de vous embrasser et je ne l'ai pas trouvé. Quelqu'un connaît une chanson ? Pour égayer notre marche. Oh non, professeur, pas de chanson, s'il vous plaît. God bless America, vous connaissez pas, Laura ? Laura Bless Buxley, vous connaissez ? Oui, ça, oui, ça, je connais, oui. Je... je parlais physiquement. Et puis, laissez tomber, on tourne en rond tous les deux. Mieux vaudrait arrêter de se parler. C'est pour cela que je proposais une chanson. Tout s'arrange en chanson. La vie est plus belle lorsqu'on la chante. J'ai envie de rire. Oui, moi aussi. Allez savoir pourquoi. Il était un professeur qui partait à l'aventure. Avec lui, son assistante et un étudiant. Il parcourait le monde à pied en voiture. Et en même temps, ils étaient poursuivis par des méchants. À la recherche des yeux de l'ange bleu. À la recherche des yeux de l'ange bleu. Quand allait-il trouver les yeux ? Quand allait-il tomber dessus ? Oh, oh, professeur qui ? Oui, quand allait-il... Oui, quand allait-il tomber... Professeur ! Professeur venait de disparaître dans la terre, visiblement trop molle pour supporter son poids. En portant avec lui un bout de la corniche, il glissait sur la falaise abrupte, tentant de s'accrocher aux racines. Mais il glissait, il glissait, il glissait toujours plus vers le bas, toujours plus vers la chute finale. Et puis... Professeur ! Mais professeur ! Professeur qui ? Mon dieu, Buxley, je le vois plus ! Attendez, attendez, un homme de cette corpulence doit obligatoirement se voir, on doit obligatoirement le voir. Professeur ! Mais rien, plus de professeur, juste le vide et 300 mètres plus bas, les arbres. Professeur... Les enfants ! Professeur ! Professeur qui ? Oh, je viens encore de me faire dessus, dites-donc ! Vous m'entendez bien ? Mais où êtes-vous ? Je ne sais pas, je suis rentré dans une sorte de grotte. Non, c'est un tombeau ! Attachez une corde à un arbre, rejoignez-moi, vite ! Un tombeau ? J'espère que ce n'est pas de l'autre.